L'histoire d'aujourd'hui, c'est le genre d'histoire que, quand tu l'entends, ça semble tout droit sorti d'un thriller psychologique, on a vraiment de la difficulté à y croire. Mais non, c'est bien vrai, et c'est d'autant plus troublant quand on se rend compte que cette histoire a eu lieu dans la province de Québec, ma province, mon pays. Petite mise en garde, la vidéo risque d'être assez graphique, il n'y a aucun détail qui va être épargné. Mes sources proviennent du livre L'Alliance de la brebis, écrite par Gabrielle Lavallée, qui est une victime de Roque Thériault, et elle a écrit un livre par rapport à son expérience à elle. Je ne voulais pas vraiment raconter cette histoire du point de vue de la victime, donc au jeu, comme elle le fait, mais je voulais vraiment parler de la secte en général. Mais comme les informations les plus crédibles proviennent de son livre, c'est sûr qu'elle raconte comment elle l'a vécu. Ça va être difficile de m'en détacher complètement, mais sinon, écoutez, ça va être une vidéo assez troublante. Allo Internet, avant de commencer, je veux vraiment remercier la compagnie NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Écoutez, c'est des vidéos de Nord, ça me demande tellement de travail, et NordVPN, encore une fois, vient me sauver la vie et sponsoriser cette vidéo qui va être sûrement démonétisée. Mais je suis vraiment contente parce que je ne fais pas beaucoup de partenariats, et NordVPN, c'est vraiment une compagnie à laquelle je fais confiance, et c'est un VPN qui est facile à utiliser et vraiment pratique. Grâce à NordVPN, je peux vraiment me sentir en sécurité quand j'utilise l'Internet des lieux publics. Récemment, j'ai vraiment voyagé, donc j'utilisais le Wi-Fi dans les aéroports, les gardes de train, l'hôtel, des cafés, et on sait que ce n'est pas toujours sécuritaire, mais NordVPN me garantit une sorte de sécurité contre les hackers ou des gens qui voudraient obtenir des informations personnelles sur mon téléphone ou mon ordinateur. Évidemment, NordVPN, je m'en sers beaucoup pour mes recherches. Des fois, j'accède à des sites pas trop recommandables ou recommandés, mais je pense vraiment que ce que je préfère, c'est NordVPN qui me permet d'avoir un Netflix américain. Je pense que tout le monde l'utilise pour ça. Je me répète souvent, mais au Mexique, le Netflix, c'est vraiment pas mon phare des émissions mexicaines. Et donc, je vais juste activer NordVPN et j'ai accès au Netflix américain, que c'est le best. Donc, si vous voulez avoir, vous aussi, un Internet international, mais aussi vous protéger contre les hackers. Et en plus de ça, vous pouvez faire un simple essai avec NordVPN. Et si vous n'aimez pas ça, c'est garanti et vous pouvez être remboursé. Fait que, vraiment, je ne peux pas avoir une meilleure compagnie pour sponsoriser cette vidéo. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le code promo VIKTORIA qui vous donne 70% de revenus plus un mois gratuit. Toutes les informations sont dans la barre de description. Et sans plus attendre, on se lance dans la vidéo. Comment se fait-il, madame, excusez-moi si je ne comprends pas, mais que l'amputation d'un bras soit l'élément déclencheur pour vous faire décrocher de cela, alors que vous avez été violentée, battue, rasée, qui est une humiliation importante aussi. On comprend que se faire amputer un bras, c'est dramatique, mais quand avez-vous décroché? Vous n'avez pas décroché avant ça? À plusieurs reprises, je voulais décrocher, surtout depuis deux ans. Pour moi, je trouvais que sa plézophie était trop faite de contradictions, qui ne présentait aucun logisme, aucune compréhension raisonnable. Mais par contre, j'étais complètement détruite. J'avais de la difficulté à apporter une réflexion saine. J'avais plus de l'aptitude de... De partager ce qui était bien ou mal. De raisonner d'une façon ordonnée. Alors, j'étais complètement détruite. Vous êtes sûrement en train de remarquer comme des changements de lumière, là. C'est pas génial, mais c'est le Québec. C'est nuageux, donc qu'on va faire avec. Donc, l'affaire qu'on va étudier aujourd'hui a commencé en 1967, en Ontario, dans une sorte de camp d'été pour les Adventistes du 7e jour. Pour vous donner une petite idée de qu'est-ce que les Adventistes du 7e jour, j'ai dû m'informer un peu. C'est une branche du christianisme qui compte plus de 18 millions de membres partout dans le monde. Donc, c'est quand même une grosse religion, là. C'est un camp avec beaucoup de congrès, des conférences. Et parmi les gens qui donnaient des conférences, il y avait un homme du nom de Roque Thériault. Roque Thériault est né en 1947 au Saguenay. Et en commençant sa vie, il a commencé assez mal parce qu'il est né d'un rapport incestueux entre son grand-père et sa mère. Donc, il est né d'un viol. Fait qu'on dirait que c'est plus difficile de partir dans la vie quand t'as une relation aussi malsaine qui te crée. C'est un jeune homme très, très brillant. Mais malheureusement, il a abandonné les études à l'âge de 13 ans, ce qui est quand même jeune. Mais c'est à cette époque qu'il a commencé à s'intéresser vraiment à la religion. Il est devenu même obsédé. Il a lu la Bible en entier. Mais ce qui l'intéressait particulièrement, c'était l'Ancien Testament. Et en lisant ça, c'est là qu'il devient persuadé que la fin du monde approche. Il est élevé catholique, mais c'est à l'âge de 20 ans qu'il se joint aux Adventistes du 7e jour qui le rejoignent un petit peu plus dans sa doctrine. C'est quand même une religion stricte parce qu'ils n'ont pas le droit de boire d'alcool, de fumer, de tabac, de drogue. Ils ne peuvent pas prendre de café non plus. Donc on n'encourage vraiment pas la surconsommation. Et les Adventistes du 7e jour veulent vraiment garder leur corps très sain. Quand l'histoire commence, Rocterio a 30 ans. Il est assez impressionnant parce qu'il est très grand, bâti. Il a une grosse barbe brune et il a des yeux verts très pâles. Il n'est pas particulièrement beau, mais il est très charmeur. Il est divorcé avec deux fils. Et Rocterio, depuis qu'il est très jeune, il a une maladie qui lui gorge un petit peu la vie. En fait, quand il était jeune, il avait reçu un coup de patte d'un cheval dans le ventre et il a dû subir une intervention chirurgicale. Et depuis ce temps-là, il a des gros problèmes d'intestin. Et en fait, quand il faut qu'il aille au toilette, il ne peut pas se retenir. Il y a toujours des maux de vente. Donc c'est sûr que cette histoire, c'est un accident. Mais Rocterio raconte que c'est lui qui a demandé à Dieu de lui faire subir ce que Jésus aurait senti quand il s'est fait crucifier. Donc juste ça, on peut voir que c'est un homme manipulateur parce qu'il ne peut pas guérir ses maux de vente. Mais lui, il dit que c'est lui-même qui veut ça. Donc comme je vous ai dit, Rocterio est super impressionnant et très charismatique. Il a une forte prestance spirituellement. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça. Moi oui, je connais une personne qui a le don de faire arrêter le sang de couler et les brûlures. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est comme une croyance qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça. Et Rocterio en faisait partie. Donc en étant charismatique et en disant qu'il y a des dons, des pouvoirs surnaturels, les gens étaient facilement impressionnés par cet homme. Et c'est un peu comme ça que Rocterio va pouvoir embarquer toutes ses victimes dans ses filets. C'est justement en juillet 1977 que Gabrielle Lavallée, la femme qui a écrit le livre, a connu Rocterio. C'était une jeune femme dans la trentaine qui voyageait à travers le monde. C'est une infirmière et elle se laisse complètement séduire par Rocterio. Aussi, on peut voir dans le livre qu'elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les hommes. Elle a beaucoup de petits amis, sans jugement, mais c'est ce qu'elle aime. Elle aime séduire et tout. Et Rocterio, elle se sent vraiment interpellée par lui. Elle tombe amoureuse de lui. Rocterio, lui, a un projet en tête qui est vraiment légitime et c'est un beau projet. En fait, il veut se promener à travers le Québec pour donner des conférences anti-tabac. Et grâce à son pouvoir de persuasion, il est capable de convaincre les fumeurs d'arrêter de fumer en seulement 5 jours. En fait, il donne des conférences, des retraites spirituelles de 5 jours. Et il y a beaucoup de fumeurs qui arrêtent de fumer grâce à lui. Donc ça, c'est le projet de Rocterio. Ils sont un petit groupe qui se promènent, voyagent à travers le Québec pour donner leurs conférences. Ils font tout ça gratuitement. Et Rocterio convainc Gabriel de se joindre à eux. Surtout que Gabriel, en ce moment, est comme dans une grosse remise en question par rapport à sa religion, son chemin de vie. Et c'est une infirmière, donc ça donne beaucoup de légitimité au mouvement anti-tabac que Rocterio veut instaurer au Québec. Donc Gabriel embarque à pieds joints dans le mouvement. Elles sont déjà un petit groupe. Il y a Rocterio et il y a trois autres femmes. Donc Robert, Raymond et Germaine. Et Gabriel se joint à eux. Et tout le groupe a un seul objectif commun. C'est de faire le bien autour d'eux. Et c'est très, très légitime. C'est positif. Donc la bonne nouvelle se propage. C'est un groupe de 4-5 personnes qui dédient leur vie à donner des conférences anti-tabac à travers le Québec. Ils font ça gratuitement. C'est impressionnant. C'est positif. On en parle. Et plusieurs personnes commencent à se joindre à eux. Et là, on ne parle pas d'une siècle du tout. Comme je vous dis, c'est juste un groupe qui parle, qui font des conférences. On a tendance à penser que c'est des gens super solitaires et facilement manipulables qui se joignent à eux. Mais pas du tout. Il y a des familles entières qui abandonnent tout pour se joindre au mouvement. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans la fin des années 70. Le mouvement hippie est vraiment à la mode. Les communes existent. Et les gens veulent vivre en marge de la société. C'est ça qui est à la mode. Donc ça encourage un peu la croissance de ce mouvement. Donc les membres du groupe, eux aussi, ils appellent leurs proches, leurs amis, pour leur proposer de se joindre au mouvement. Donc le groupe grossit assez vite. Donc encore, je me répète, on est vraiment loin de parler d'une secte. Bien sûr, ils voyagent dans plusieurs villes différentes. Et dans chaque ville où ils donnent les conférences, ils vont se louer un chalet ou un appartement. C'est très inoffensif. Ils vivent dans des maisons séparées. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Pour ne pas trop faire parler. C'est sûr que, comme Gabriel l'explique dans son livre, c'est assez difficile de vivre en groupe, en communauté. Surtout quand tu n'es pas habitué. Et aussi, le groupe vit très pauvrement. Parce que tout l'argent qu'ils font, ils veulent juste le mettre dans les conférences. Donc par exemple, l'automne commence à arriver, il commence à faire froid. Bien en fait, ils ne chauffent pas dans les maisons. Et là, tout le monde se tape sur les nerfs un petit peu. Bien on veut vraiment tout consacrer aux conférences. Donc c'est pour ça qu'on vit pauvrement. Ils mangent un petit peu toujours la même chose. Ils ne s'achètent pas de vêtements. Ils se partagent tous leurs vêtements. On peut dire que c'est admirable. Même, comme je vous dis, on est loin de parler d'une secte. À la maison, évidemment, il est interdit de boire ou fumer. Roctério prône beaucoup sa propre religion. Donc il a des moments de prière dans la journée. Bien sûr, lui, sa religion, c'est le mouvement adventiste du 7e jour. Donc tout le monde est assez croyant dans le groupe. Donc, comme je vous dis, ils vivent tous ensemble et ils prient. Ça commence à ressembler à une secte, mais ça n'en est pas une. Les journaux commencent à parler d'eux. Il y a plusieurs jeunes filles dans la vingtaine qui se joignent au groupe. Il y a même un couple avec des enfants qui ont tout vendu. Ce qu'ils avaient, leur maison, leur voiture. Ils ont laissé leur travail pour se joindre au groupe de Roctério. Donc on peut voir à quel point il est charismatique. Donc ils ont tout vendu, le couple, ils ont tout vendu leur truc. Ils se sont fait comme une bonne quantité d'argent et ils ont tout donné à Roctério qui, lui, s'est servi de cet argent-là pour payer ses anciennes dettes personnelles. C'est un peu fâchant de lire ça, mais bon, écoutez, les gens se laissent facilement manipuler. Peu à peu, le groupe de Roctério gagne en notoriété. Comme je vous dis, il y a des journalistes qui parlent d'eux. Et eux, ils veulent agrandir le mouvement en faisant du porte-à-porte pour propager la bonne nouvelle. Et on associe beaucoup la santé à la religion qui ne font pas vraiment de pair. Mais c'est quand même impressionnant de voir tout le bien que ce groupe-là peut faire. Il y a beaucoup de fumeurs qui arrêtent de fumer, de consommer du tabac. Et on encourage les gens à vivre un mode de vie sain. Il n'y a rien de mal à ça. Ils organisent des banquets pour les gens infirmes et pour les personnes âgées. Ils ont même une clinique qui s'appelle Clinique Vivre en Santé. C'est un dispensaire pour les nécessiteux, si on veut. C'est comme une sorte d'épicerie végétarienne. Et les gens peuvent prendre ce qu'ils veulent. C'est gratuit. Et ils font un don de la quantité d'argent qu'ils veulent donner. Fait que c'est juste ça, c'est vraiment... Ben moi, je trouve ça impressionnant. Il y a des anciens fumeurs qui font des dons assez importants. Parce qu'ils sont contents que grâce à Rocterio, ils ont pu se débarrasser de leurs vices. Il y a même une femme qui confie sa fille, le 19 ans, qui est atteinte de la sclérose en plaque. Et elle est comme sur son lit de mort. Elle est internée depuis plusieurs années à l'hôpital. Et elle demande à Rocterio de l'aider en hébergeant sa fille. Rocterio, lui, dit qu'il peut guérir comme un peu n'importe qui. Donc, il accepte avec plaisir de prendre soin de la jeune fille qui est atteinte de la sclérose en plaque. Et en effet, le groupe prend la jeune fille sous leur aile et en prenne soin. Et elle a vécu comme 2-3 ans de plus. Elle était sur son lit de mort. Mais ils ne croient pas non plus à la médecine, aux médicaments. Donc, ils réussissent à la maintenir en santé grâce à des lavements et des herbes médicinales. Et ça, c'est quand même... Moi, ça m'a vraiment choquée de voir ça. Mais oui, elle a comme vécu quelques années de plus. Mais peut-être qu'elle était très heureuse aussi dans la secte, si on veut. Mais donc, beaucoup de gens lui font confiance. Malgré l'esprit de communauté qui se forme au sein du groupe, il y a quand même une sorte de rapport de force qui se crée entre Rocterio et ses disciples. Lui, c'est le chef du groupe. C'est l'homme qui est dominant. Et les autres le suivent, boivent ses paroles. C'est comme si tout le monde est amoureux de lui. Et bien sûr, les médias commencent à trouver ça louche. Un homme barbu, full religieux, seul, entouré d'une vingtaine de femmes qui le suivent n'importe où à travers le Québec. C'est louche. Le secours me vient de l'éternel. Vous voyez ceux qui sont là? Bien, Dieu m'les a montrés. Puis ça a fait pareil comme Jésus, quand il a choisi ses apôtres. Puis je ne suis pas gêné pour dire que là-dedans, j'ai des drogués au bout, qui étaient drogués à cette époque-là, des alcooliques, des spiritistes, des voyages transcendantales, des putains, des danseuses à gogo, des stripteaseuses. Je ne suis pas gêné de toutes les sortes, hein? Il faut qu'il trouve des gens particuliers qui sont prêts à lui donner ce genre de validation-là, qui sont en quelque sorte vierges et qu'il peut façonner à sa manière. Si ça, ça n'a pas l'air d'une secte, on se demande bien c'est quoi. Il y a certains membres du groupe qui se marient. Rock se marie avec une femme du nom de Nadine. Et il y a deux autres mariages qui se forment au sein de la communauté. Bien vite, Rock Terrio demande aux membres du groupe de couper les liens avec leur famille et leurs amis. En fait, il cite la Bible, il dit, dans la Bible, ça dit « garde le méchant loin de toi ». Donc, c'est ce que les gens font. Ils appellent leur famille, leurs amis pour leur dire qu'ils coupaient les ponts et qu'ils n'allaient plus jamais entrer en contact avec eux à nouveau. Et bien, c'est une technique de manipulation assez connue dans le monde des sectes de couper les ponts avec des gens extérieurs à la secte. Ensuite, Rock Terrio a une autre bonne idée. Il ne veut plus dépendre du gouvernement pour vivre. Il veut vivre en marge de la société. Donc, il décide de s'éloigner de la ville. Et bien sûr, tous les membres sont d'accord. Donc, il veut vraiment vivre en nature et dépendre de la nature pour survivre. Donc, il déménage en Gaspésie où il fait du camping. Il convainc les femmes de se débarrasser de leurs sous-vêtements. Il dit « En fait, c'est la société qui vous oblige à porter des soutiens-gorge et tout. C'est un peu vrai. Mais là, on est dans la forêt. Vous n'avez plus besoin de porter de sous-vêtements. » Et ils vivent un peu dans l'ancien temps. Tu sais, ils se baignent dans la rivière, même si ça doit être très, très froid. Ils n'utilisent pas de savon parce que c'est mauvais pour l'environnement. Fait que c'est ça. On est comme un... C'est comme s'ils vivaient genre 100 ans à l'arrière. Malheureusement, les nouveaux règlements de Rocterio au sein de la secte, par exemple, pu porter de nouvelles sous-vêtements. Tout le monde est comme un peu sale. Habillé comme en guenée, comme on dit. Là, ils portent des vieilles tuniques qui sont sales, qui sont mal propres. Ils vivent en communauté, dans la forêt. Mais, bien, ça nuit vraiment à leurs conférences. Les gens ne leur feront plus confiance, vraiment. Tu sais, c'est qui ces illuminés-là qui vont me dire d'arrêter de fumer. Donc, les conférences arrêtent de fonctionner, tout simplement. Mais c'est pas grave. En fait, Rocterio réussit quand même à garder les membres de sa secte sous son joug. Parce qu'ils commencent à parler de quelque chose qu'on a vu dans plusieurs autres histoires de sectes, soit la fin du monde. Je sais pas si ça vous est familier, mais on a eu le droit à cette peur de fin du monde dans la secte de Charles Manson, avec le Heaven's Gate et Jonestown. Écoutez, la fin du monde, ça fait peur à tout le monde. Et c'est tellement facile de convaincre des gens facilement manipulables que ça s'en vient. Et c'est ce que fait Rocterio. Il effraie ses disciples pour les garder près de lui. Puis il dit, si vous restez avec moi, il n'y aura pas de danger. Donc, Rocterio annonce à ses disciples que la fin du monde s'en vient. Mais s'ils restent avec lui, ils seront épargnés, puisqu'ils vivent en marge de la société, ils vivent isolés. Donc, la fin du monde ne les atteignera pas. Si je doute que c'est pas en février, je défais ma croyance, puis je deviens un homme inutile. C'est en février le retour du Christ. Puis je vous souhaite bien qu'on soit tous ensemble, dans notre place. Dans toutes ces histoires de sectes, on se demande beaucoup pourquoi les victimes ne parlent pas. Outre le contrôle mental que les gourous exercent sur eux, il y a vraiment cette peur récurrente de la fin du monde. Et les gens se disent, si je pars, je vais mourir. Donc, je suis vraiment mieux de rester dans la secte. Ils demandent alors au groupe de porter serment, que chacun des membres du groupe lui promette de toujours être obéissant à ses règles et de toujours lui être fidèle. Ensuite, ils demandent aux membres de se débarrasser de toute forme d'attachement à la société, soit au gouvernement. Donc, les gens brûlent leur carte d'assurance maladie, leur pièce d'identité, leur passeport, s'ils en ont, ils brûlent tout ça. Ils doivent renoncer à leur statut dans la société pour montrer à Roque Thériault qu'ils vont toujours rester près de lui. C'est en 1978, toujours en Gaspésie, que le groupe découvre la Montagne Éternelle. C'est comme ça qu'ils la surnomment. C'est une montagne qui est située toujours dans les bois, en face d'un lac nommé le Lac Sec. Et ils se disent que c'est vraiment, c'est l'endroit parfait en fait pour construire leur nouvelle maison. Mais il y a beaucoup d'armes, donc ils doivent défricher la forêt pour se construire une maison. C'est énormément de travail, en fait. Ils doivent aller chercher des pierres dans la rivière pour construire leur maison. Ils doivent creuser, défricher la terre. Et en plus de ça, ils font juste manger comme le petit-déjeuner pour, comme je vous dis, vivre dans la pauvreté, là, mais volontairement. Donc, ils font juste manger le petit-déjeuner. Ils travaillent toute la journée d'arrache-pied. Et le soir, ils rentrent, ils sont fatigués, épuisés, sans bon sens. On travaille excessivement, on ne dort pas assez, on ne mange pas suffisamment. Alors, comment peut-on fonctionner? Comment peut-on user de notre esprit d'obstitivité lorsqu'on est déjà atteint sur le plan physique? D'une façon très subtile, en peu de temps, qu'on peut recruter, endoctriner et transformer quelqu'un en mort debout, en zombie. Ils se construisent une maison avec des toilettes, cuisine et tout. Ils sont passés de 27 membres du groupe à 16, parce qu'il y en a quelques-uns qui, justement, ils trouvaient ça trop intense, là, de construire une maison et tout. Donc, ils ont quitté le groupe. C'est dans la nouvelle maison que Roque décide de donner des noms hébreux aux membres du groupe. Donc, ils partent vraiment une nouvelle vie avec des nouveaux noms. Donc, on a des noms très religieux. Donc, Caïn, Ève, Adam, Salomé, Gédéon, Jouda. Et Roque Thériault devient Moïse, donc le prophète qui a conduit son peuple à la terre promise. Avec son nouveau nom, Moïse a maintenant un nouveau pouvoir et son comportement change. Il devient de plus en plus agressif et se fâche beaucoup avec les membres du groupe. Il a définitivement ses préférés et ceux qu'il aime moins, il est maltraite. Par exemple, comme je vous dis, les membres du groupe mangent très peu. Donc, le jour du sabbat, ils ont le droit de manger ce qu'ils veulent. Ils sont affamés, surtout qu'ils travaillent fort. Et là, Roque Thériault, il regarde ses disciples. Il regarde Gabriel et la traite de truie. Elle dit, je sais, Moïse, mais c'est que j'ai tellement faim, on travaille tellement fort dehors, c'est épuisant. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un bon repas. Donc là, il la prend par l'événement et la lance au fond de la pièce. Ensuite, il traite ses disciples de lâche. Et là, il prend plusieurs ingrédients dont, je vais vous les lire, de la moutarde, du beurre de pinot, de la farine et de l'avoine. Il place tout ça sur la table et il demande à Gabriel de le mélanger. Donc là, il se demande un peu pourquoi. Donc, elle mélange tous ses ingrédients un peu dégoûtants. Et ensuite, il oblige Gabriel à tout manger, ce mélange dégoûtant. Après trois bouchées, Gabriel n'est plus capable et sur le bord de vomir, il se fâche, il prend le pot, il lui verse le tout sur la tête et il part. Ça, ça a été l'un des premiers épisodes où on le voit aussi violent, mais ce n'est que le début. C'est là que Moïse commence à instaurer des règles assez étranges au sein du groupe. Par exemple, il dit que les femmes enceintes ne doivent pas dormir avec leur mari. En fait, comme la procréation a déjà eu lieu, il juge inutile pour les femmes de dormir avec leur mari. Ensuite, il décide que vu que lui, c'est le maître, le chef religieux, il peut avoir plusieurs femmes. Donc, à chaque soir, il se donne comme objectif d'instruire les femmes. Donc, à chaque soir, il couche avec une femme différente. Ensuite, les membres du groupe doivent demander la permission à Moïse avant d'aller aux toilettes. Sinon, il se fâche. Il y a vraiment comme un jeu de pouvoir. Par exemple, les membres du groupe doivent s'essuyer avec du papier journal, alors que lui peut utiliser du papier de toilette normal puisqu'il a des hémorroïdes. Donc, vous voyez, c'est vraiment rendu le gourou. Il y a aussi des fêtes qui ont lieu dans la sec, nommée la nuit de bacchanal. Et là, c'est vraiment comme la débauche. On remplit une baignoire d'eau chaude et Moïse s'étend et les femmes le cajolent, le complimentent, lui caressent les cheveux. Donc, Moïse est traité comme un roi pendant que les quelques hommes du groupe jouent de la guitare autour. Il y a une soirée, Moïse prend Judas. Il y a un homme du groupe et commence à le masturber devant les autres membres du groupe. Il oblige les femmes à regarder et ensuite, il leur demande de s'agenouiller et de faire pareil avec leur propre corps. Donc, on voit que c'est rendu, ce n'est plus sain du tout. Et ça, ce n'est qu'un épisode, mais bien vite, la sec devient très perverse et dérangée. Et on se demande pourquoi les gens restent parce que Moïse est violent à chaque jour. Il frappe les femmes, les membres du groupe, pardon. Il les insulte à longueur de journée. Donc, pourquoi ils restent? En fait, on voit à quel point son pouvoir de manipulation est fort. Par exemple, Rachel est enceinte et bien sûr, les femmes accouchent à la maison sans rien, donc à froid. Donc, Rachel accouche et elle se déchire vraiment, elle se déchire complètement. C'est extrêmement douloureux, il y a beaucoup de sang. Gabriel lui dit, il faudrait la recoudre, il faut faire quelque chose. Et Moïse dit, non, je vais lui donner un ongant, une sorte de crème que j'ai fait moi-même. Donc, il enduit la pauvre Rachel de sa crème, là, faite maison. Et en effet, bien, ça plaît, guérit après une journée, alors qu'on aurait dû vraiment la recoudre. Donc, on voit que c'est des petits trucs comme ça, mais les membres du groupe sont tellement impressionnés par ces gestes de Moïse. Ils disent, c'est vrai qu'il y a un pouvoir, dans le fond, c'est vrai que c'est peut-être une réincarnation de Dieu, là. Il est capable de guérir les gens. La police commence à s'inquiéter de ce qui se trame à la montagne éternelle. Et c'est normal aussi, parce qu'il y a quand même des enfants qui vivent dans cette maison, là. Il y a une fois qu'ils arrivent à la montagne avec une ordonnance, en fait, parce qu'il y a l'une des disciples, Jessica Loisel, qui, en fait, a des problèmes mentaux. Et elle était internée à l'hôpital psychiatrique avant de rejoindre la secte. Et là, on l'oblige à retourner à l'hôpital. Mais comme elle est majeure, on ne peut rien faire. Donc, les policiers repartent bredouiller, mais ils savent qu'ils vont revenir, là, avec des gros mandats, parce qu'ils savent, là, que c'est malsain, ce qui se passe, là. Ils peuvent mettre des amandes tant qu'ils voudront, puis emmener des papiers tant qu'ils voudront. D'autres, le poids, ils les chauffent bien, ça. Si jamais on est appelé à prêter assistance au ministère des terres et forêts, à ce moment-là, on va être obligés de le faire. C'est sûr que si ça avait été juste de moi, la première année, ils seraient sortis de là. C'est Dieu qui m'a conduit ici, à sa montagne, puis je fais sa volonté, puis je sais que sa volonté, c'est que je reste ici. Moi, je l'aurais dit à la Sûreté du Québec, vous vous levez contre Dieu, la justice de Dieu, vous verrez sa main s'étendre sur vous. Moïse résiste et le caporal Croteau décide de ne pas exécuter le mandat sur le champ. Une autre journée, par exemple, la maison se fait raider, comme un raid de police. Il y a trois hélicoptères autour de la maison et c'est la police qui débarque et les familles des disciples, des jeunes filles, et ils viennent tous pour essayer de convaincre les disciples de retourner à la maison. Moïse se fait embarquer et se fait interner à l'hôpital psychiatrique pour qu'on l'étudie. Mais les filles restent à la maison à l'attente. Elles auraient vraiment pu se sauver. Maintenant, elles restent à la maison et Moïse est très vite libérée. Il retourne à la maison et le petit train-train quotidien reprend. Mais là, les médias s'accaparent de cette histoire. La secte de Moïse fait la une partout. où les gens commencent à être vraiment intrigués par cette secte québécoise. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi la loi des barrières sur le retard imprimé. Retournez à la barrière. Ici, on est chez nous. S'il vous plaît, retournez à la barrière. Retournez à la barrière, si je vous plaît. Maintenant. La situation commence à se dégrader de plus en plus parce que Moïse commence à consommer de l'alcool. Et il consomme des litres, des litres, des litres de vin. Et à chaque fois, il devient saoul. Ce qui est assez étrange parce que ça va complètement à l'encontre de ses croyances. Parce que je vous rappelle que les Adventistes du 7e jour ne boivent pas d'alcool. Mais lui, c'est comme s'il était à l'écart de toutes ses règles. Donc, il consomme beaucoup d'alcool et ça crée des gros problèmes. Il devient de plus en plus violent. Il bat les femmes à chaque jour avec une ceinture au sang. Aussi, une autre fois, il y a un nouveau membre du groupe qui vient d'arriver, Roger. Et Moïse lui a arraché une dent, juste comme ça, parce qu'il était complètement défoncé par l'alcool. Et Roger s'est enfui le lendemain. Une autre fois, Moïse oblige les membres du groupe à punir Gabriel. Donc, tous les membres sont obligés de lui donner des coups de poing, des coups de pied. Lui pincer la peau, lui arracher les poils. Et c'est très douloureux. Et Moïse lui donne des gros coups de pied dans l'estomac. Avec les abus d'alcool, il y a quand même beaucoup de membres qui décident de quitter la secte. Parce qu'ils disent, ça ne va vraiment plus, ça ne rejoint plus nos croyances. Donc, ils sont rendus 12 membres. Donc, 3 hommes et 9 femmes. Là, je ne vais pas tout vous raconter ce que Moïse a fait. Parce que le livre, c'est vraiment comme une énumération de gestes violents qu'il a fait. Mais on voit que ça empire, là, de jour en jour. Ça sert le cœur de lire ces choses-là. Moïse adore faire des procédures inutiles. Donc, il leur donne beaucoup de saignées. Puisque c'est une procédure très vieille. Là, on ne fait plus ça. Mais il en leur donne beaucoup. C'est quand même dangereux, là. Surtout dans la forêt, comme ça. Il leur donne aux enfants de punir leur propre mère avec des coups de poing. Mais aussi, l'inverse. Moïse, lui, il bat des bébés quand il pleure trop. Aussi, à un moment, il y a le petit Ézéchiel. qui est un bébé qui pleure trop. Donc, Moïse commence à le battre. À lui donner les coups de poing. Et le garçon est blessé aux parties génitales. Il devient très, très, très souffrant. Gabrielle supplie Moïse de l'amener à l'hôpital. Elle dit qu'il ne va pas survivre s'il reste ici. Moïse décide de faire comme une incision au niveau du prépuce pour soulager la douleur. On ne comprend comme pas pourquoi. Évidemment, l'enfant est mort le lendemain. Et on l'enterre dans la forêt. Moïse aussi, à un moment, il coupe les testicules de Néhémie, un nouveau membre du groupe. Genre à froid. Il coupe les testicules. À un autre moment, Gabrielle, l'auteur du livre, se fait couper un doigt. Les fêtes organisées à la maison, il n'y a plus personne qui a du plaisir dans ces fêtes-là. Souvent, il oblige les femmes à danser nue, à faire un peu n'importe quoi. À un moment, il les oblige à se coucher sur le sol nu et il commence à leur faire pipi dessus. Même Moïse, une fois, je le disais ça, danse. Il est tellement saoul. Il danse nue comme ça avec sa bouteille de vin. Et en dansant, il chie sur le sol. Et il ne s'en rend même pas compte parce qu'il est trop saoul. Genre, il faut vraiment que tu sois défoncée pour faire caca sans t'en rendre compte debout comme ça en dansant. Le 9 décembre 1981, la Sûreté du Québec encercle la maison de Moïse. Il y a Rocterio et deux autres membres du groupe qui sont mis en état d'arrestation. Les sept enfants sont placés dans des familles d'accueil, heureusement. Moïse est mise en prison. Mais les autres membres du groupe, eux, restent à la maison. Ils auraient vraiment pu partir. Ils avaient leur chance. Mais non, ils restent à la maison. Ça me rend complètement folle. Et Moïse est libéré le 13 avril 1982, donc presque six mois plus tard, et retourne à la maison comme si rien n'était. Depuis qu'on a coupé le doigt à Gabrielle, elle a tenté de s'enfuir à plusieurs reprises. Mais même si c'est exaspérant, dans le livre, tu le lis. Je pense que ça s'élève à plus d'une dizaine de fois qu'elle s'enfuit dans la forêt. Et elle finit toujours par revenir. Même qu'à un moment, elle s'était louée un appartement. Elle avait réussi à s'enfuir. Elle se loue un appartement. Elle recontacte les membres de sa famille. Mais Moïse lui écrit des lettres et réussit toujours à la convaincre de revenir. Ce qui est honnêtement la pire décision parce qu'en 1985, le petit garçon de Gabrielle, Eléazar, est mort. C'est un accident. En fait, Gabrielle faisait des travaux dehors. Elle a bien couvert son fils. C'était au mois de février. Elle a bien couvert son fils avec beaucoup de couverture dans un berceau. Et il est décédé du syndrome de mort infantile soudaine. Donc, évidemment, ce n'était pas de la faute de Gabrielle. Mais quand même, le lendemain, elle s'enfuit à nouveau. Et il y a aussi Ève, la femme de Moïse, qui, elle aussi, elle a clairement le syndrome de la femme battue parce qu'elle s'enfuit là encore 15 fois. Même qu'à un moment, elle était à l'extérieur de la secte pendant plus de 6 mois. Mais elle finit toujours par revenir et pardonner à Moïse malgré toutes les horreurs qu'elle a faite. Je vais vraiment vous raconter comme le pire incident que j'ai lu. Je disais ça puis j'avais mal au coeur. Donc, on a Rachel que je vous rappelle que c'est elle qui avait comme déchiré. Elle, elle se plaint de maux de ventre. Donc, Moïse, il mélange comme un demi-litre d'huile d'olive avec du jus de citron. Lui, il adore l'huile d'olive. Il en met partout comme dans ses médicaments. Donc, il lui fait ingérer ça pour que ça ait des effets lactatifs. Lui, il dit qu'elle a mal au ventre, il faut qu'elle aille aux toilettes. Donc, elle attend quelques jours. Elle a toujours mal au ventre et il n'y a rien qui sort. Parce que, bien évidemment, elle ne mange pas fait qu'il n'y a rien à sortir. Puis, elle lui dit Moïse, ce n'est pas ça. Je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Il n'y a rien qui va sortir. Mais, il n'écoute pas. Il lui fait deux autres lavements. Elle ne va pas plus aux toilettes. Il dit OK, ça doit être vraiment comme enfoncé. Donc, il met des gants chirurgicaux et il lui enfonce comme des doigts dans le rectum pour que ça lui permette comme d'éliminer toujours rien. Finalement, il décide de performer une chirurgie. Avec un couteau de chasse, il lui fait une grosse ouverture dans le bas du ventre. Il regarde les intestins et il y a comme un bout d'intestin qui a comme une couleur différente. Et selon lui, ce bout d'intestin est affecté par la consommation d'alcool parce qu'évidemment, je n'ai pas dit, mais il oblige les femmes à consommer de l'alcool. Donc, il dit ça, ce bout d'intestin, c'est ça qui te cause des maux de ventre. On va le couper. Donc, il coupe ce bout d'intestin-là et ensuite, il recoue la plaie grossièrement avec des fils industriels. Évidemment, Rachel souffre terriblement. Moïse ordonne à la femme de marcher pour montrer que sa chirurgie a bien fonctionné. Elle marche de peine et de misère. Ça lui fait vraiment mal. La nuit, elle transpire de douleur. Le lendemain, Moïse est étonnée de la voir aussi souffrante. Il dit, ben voyons, ça devrait fonctionner. Tu devrais être correct aujourd'hui. Moïse l'oblige donc à prendre un bain d'eau bouillante et ensuite, il la place dans un bain d'eau glacée. C'est si froid que Rachel a les lèvres bleues. Évidemment, elle est souffrante mais elle ne peut plus rien faire. Elle a comme abandonné son goût de vivre, de survivre à Moïse. Donc, le lendemain, elle est décédée. Encore une fois, on a enterré Rachel dans la forêt. Mais là, après quelques jours, Moïse dit, il faudrait déterrer Rachel et l'enduire de vinaigre pour ne pas qu'elle ait verre la manche. Donc, on la déterre, on l'enduit de vinaigre, le cadavre en décomposition et on l'enterre une deuxième fois. Quelques jours plus tard, Moïse ordonne encore une fois de la déterrer pour lui retirer ses organes. Les membres du groupe obéissent, on la renterre encore une autre fois. Et une troisième fois, Moïse ordonne de la déterrer pour extraire le crâne de Rachel. Et qu'est-ce qu'il fait avec le crâne? Tenez-vous bien, il se masturbe. Finalement, le 15 août 1989, après 12 ans sous le règne de Moïse, Gabrielle s'enfuit. Elle se rend vite chez le médecin parce que sa main commence à s'infecter. En fait, Moïse, cependant qu'il était sous, il voyait que son doigt qu'il avait coupé, la plaie était en train de s'infecter. Donc, il dit, c'est facile, on va couper la main. Donc, il a amputé la main de Gabrielle. Pour avoir un arrivée à cette amputation-là comme telle, il y avait déjà eu beaucoup d'atteintes à ma personne physiquement. Alors, ça a été en fait l'atteinte culminante, si vous voulez. Ça m'est arrivé à ce point culminant. Mais tout au long des années, j'ai subi de multiples sévices. À cause de cette très grande souffrance interne, celle de l'extérieur semblait de beaucoup minimiser. c'est pourquoi que... Vous avez pu tolérer tout en restant conscient de l'amputation. Oui, parce qu'en fait, là, je voulais... C'est ça, je n'ai pas le choix, que rendu lorsque ma main était empalée sur la table, j'étais absolument dans la possibilité de fuir. Même d'ailleurs, à ce moment-là, il me regardait l'ouvrant dans les yeux et il m'a dit, « Là, c'est vrai, tu ne t'en feras pas. » Je dis, « Ouais, en effet, cette fois-ci, je ne pourrais pas prendre la fuite. » Alors, donc, à ce point-là, j'ai accepté d'emblée de mourir parce que je voyais que je n'avais pas le choix. L'infirmière qui s'occupe de la pauvre Gabrielle décide d'appeler la police parce que clairement, il y a un problème et Gabrielle l'autorise. Bien vite, Rochtherio et les quelques disciples qui lui restent sont aussi arrêtés. Le procès a commencé en 1990. Rochtherio a été condamné à 12 ans de prison. Je vais vous lire pourquoi. Pour avoir arraché 8 danses scènes à Gabrielle. Donc, il a arraché 8 dents. Pour lui avoir cassé le plâtre et donc, elle avait un plâtre donc il lui a cassé et il lui a infligé des blessures et aussi pour lui avoir amputé illégalement la main. Donc ça, c'est ce que Gabrielle raconte donc on peut l'arrêter pour ça mais là, les policiers ne savent pas encore que Rochtherio est responsable du meurtre du petit Ézéchiel et de Rachel. Donc, il y a un autre procès quand ils l'apprennent il y a un autre procès qui est mis en place et c'est là que Gabrielle apprend que Rochtherio n'était pas très sain avec les enfants non plus il obligeait les enfants de la secte à le masturber. Ça, ça lui a fait un choc et elle ne savait pas que ses enfants aussi à elle étaient dans la secte et elle ne savait pas qu'il y avait une sorte d'histoire de pédophile là-dedans. Finalement, le 18 janvier 1993 Rochtherio est condamné à la prison à vie parce qu'on a retrouvé le cadavre de Rachel qui est en fait nommé Solange Boilard donc on l'accuse du meurtre de Solange et malheureusement on ne peut pas l'accuser pour le meurtre du petit Ézéchiel parce que je pense que c'est vraiment difficile à prouver mais il est déjà en prison à vie donc ça ne veut rien changer au final à sa condamnation et même en prison ses disciples continuent de le visiter de lui envoyer des lettres il est encore sous son joug même du fond de sa cellule. Finalement, le 26 février 2011 donc ça ne fait pas si longtemps Rochtherio a été retrouvé mort dans sa cellule après une bataille avec un autre prisonnier du nom de Matthew Gerard McDonald donc voilà pour l'histoire de Rochtherio c'était was a long time coming comme on dit ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo là-dessus je vous recommande beaucoup le livre de Gabriel pour les Européens je vais essayer de trouver le site genre des Libraurs du Québec je vais le mettre en lien dans la barre d'infos c'est super intéressant mais si vous êtes québécois c'est sûr que vous avez genre une copie de ce livre-là dans votre maison il est partout ce livre-là il a tellement été vendu ça a été un best-seller incroyable et moi à chaque fois que je vais genre au village des valeurs je vois genre 10 copies différentes donc c'est sûr vous allez le trouver je le recommande beaucoup parce que c'est très détaillé je l'ai lu en 2 jours ça se lit super bien justement dans le livre on en apprend beaucoup sur l'amour de Gabriel pour Moïse il y a le début que j'ai moins aimé parce qu'elle parle beaucoup de sa vie avant la secte que ça m'intéressait plus ou moins ses voyages évidemment cette femme n'est pas nécessairement une écrivaine parce qu'elle écrit son vécu mais bref c'est vraiment c'est un bon livre allez l'acheter sinon c'était ma vidéo longue du mois j'espère que vous avez aimé écoutez mercredi il n'y aura pas de vidéo et je vais regarder dans mon téléphone pour être sur des dates mercredi il n'y aura pas de vidéo mais dès jeudi en fait je commence mon spécial Halloween de 7 vidéos en ligne donc on se revoit jeudi je vais faire 7 vidéos jusqu'au jour de l'Halloween donc sinon c'était Victoria Charlton n'oubliez pas de garder l'œil ouvert over and out m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit